Pendant cette période, en fait, il vaut mieux se taire, voilà, mais se terrer pour aller sentir à l'intérieur de soi ce que l'on veut découvrir de plus en soi. Et c'est très intéressant d'un point de vue développement personnel, mais ça permet d'ancrer, c'est comme si on ancrait avec des lettres d'argent dans la neige une intention d'évolution en soi, mais une intention aussi de guérir, une intention de guérison. Parce que lorsque l'on est en souffrance, de maladie, etc., on a tendance à perdre confiance en la vie, à douter de soi et de son corps. Et du coup, on en oublie en profondeur que l'on veut guérir. On le dit bien sûr en surface, mais moi je n'ai pas envie d'être malade, j'ai envie de guérir. Mais le mettre en profondeur de soi, de comprendre ce que ça signifie de demander la guérison, eh bien c'est un accord avec soi. Parce que la guérison implique une petite intervention de perturbation minime, mais qui permet de faire un nettoyage plus rapidement et d'accepter en fait d'avoir ce tracas-là pour être débarrassé beaucoup plus rapidement. Alors, vous me direz, ça c'est quelque chose de facile, parce que quand on a mal au ventre, on prend un cachet et puis c'est réglé. Et là, l'intention de guérison, elle y a été et puis ça s'est guéri rapidement. Sauf que c'est quelque chose qui n'a pas été entendu dans son fort intérieur. Et du coup, la guérison n'est pas complète. On guérit simplement le symptôme. Alors, pour vous faire comprendre ce que c'est que la guérison, on va aller essayer de comprendre ce que c'est que le rhume, d'accord ? La maladie du rhume de l'hiver. Le rhume, donc c'est le nez qui est engorgé, c'est la respiration qui est bloquée, d'accord ? C'est l'inspiration 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 qui est bloquée, d'accord ?